Salut tout le monde! Nous sommes rendus à la journée... Avez-vous vu comment je suis bonne à faire ça? Est-ce que vous êtes capables à la maison? À la journée 3 de la semaine 1. Et nous faisons aujourd'hui du haut du corps. Encore avec Caro qui va faire la version débutante et Virginie qui va faire la version avancée cette fois-ci. On va commencer par l'échauffement. Donc, je vais me déplacer vers l'arrière. Les filles, vous pouvez aller vers l'avant. On va faire 10 rotations des épaules. On peut y aller dès maintenant. 10 rotations des épaules. Good. Avec 10 jump and jacks. C'est une fois juste d'un côté. 10 jump and jacks. Excellent. Et on va faire 10 rotations des poignets. Surtout pour les gens qui ont mal aux poignets. Si jamais, si jamais, durant le workout, je vois que ça peut faire la pression, je vais vous donner des alternatives pour être sûre que vous n'ayez pas trop de douleur. Donc, on fait ça trois fois, les filles. Ça fait que deux autres rounds. Excellent. Jump and jacks. Jump and jacks. Jump and jacks. Ça, c'était fait que c'était le chantier. Tout le monde va avoir ça dans notre tête. Je la chante tellement tout le temps. Il n'y a pas du temps. Non, l'autre, c'est... L'autre, je vais la garder pour le workout. Pendant le workout. Non, on va faire mon autre slogan de motivation. Bon, ça fait que là, c'est le troisième round. All right, OK, on va passer maintenant aux choses sérieuses... Chut, sérieux. OK. Quatre rounds. OK, donc, débutant. Débutant, c'est trois rounds. OK? Vous savez, dans les lives, je l'ai fait avec vous autres, pour ceux qui ont fait un round un, ou peu importe si vous n'êtes jamais entraîné avec nous en vidéo, vous pouvez vous entraîner au Miss Fit. Il y a toujours une version débutante et avancée. Donc, débutant, c'est trois rounds. On essaie de faire trois rounds le mieux qu'on peut. Et si vous êtes avancé, on peut faire quatre à cinq rounds, OK? Nous, aujourd'hui, on va faire même cinq, six, si vous voulez. Nous, on va faire un juste milieu, on va faire quatre rounds. On va mettre un cap time de 15 minutes. Mais si toi, à la maison, tu as envie d'en faire un de plus, puis tu as envie de faire un 20 minutes au complet, vas-y. C'est juste que nous, l'entraînement doit durer 20 minutes. C'est ce qu'on vous a dit. On doit respecter le temps. Mais rien ne vous empêche de continuer pour faire un autre round de plus après. Alors, le premier exercice va être des Russian twists. La version avancée va être avec un poids. On lève les jambes. Un, deux, trois, quatre. Version débutante, c'est sans poids. Si jamais ça te fait trop mal, tu peux aussi déposer les pieds à terre. Il n'y a pas de problème, OK? Deuxième exercice, c'est 20 répétitions. Deuxième exercice, 15 back bend roll. Si tu as deux poids, tu peux prendre un poids dans chaque main. Si tu as un gros poids, tu peux prendre un poids comme ça et le squeezer. Et si jamais tu as juste des petits poids, tu peux vraiment y aller un bras à la fois puis faire comme 7-7 ou 6-6. Il n'y a pas de problème, OK? Avec une main, ça serait comme si jamais tu as des petits poids parce que si tu prends tes deux mains puis le poids est trop léger, ça risque de ne pas travailler. Ensuite de ça, vous avez la version sans poids pour travailler votre dos. Donc, on va souhaiter que Caro le fasse comme il le faut puis qu'elle lève son menton. Je vais faire ça! Oui, c'est ça. C'est un peu bizarre au début de faire ce mouvement-là. Il faut vraiment... Je vais faire ça au début. C'est normal. Il faut lever le menton, la tête et vraiment la poitrine pour aller se squeezer au niveau du dos. On va travailler le même muscle, mais sans les poids, OK? Ensuite de ça, 12 shoulder push-up, OK? Là, Virginie va faire la version qui est avancée. À ce moment-là, c'est qu'on va aller mettre nos orteils sur un banc, sur le divan, sur votre lit, peu importe. En élévation, le menton à la poitrine, bien important. Et on va descendre pour aller travailler vraiment le dessus des épaules en shoulder push-up, OK? Donc, si vous êtes vraiment avancé à la maison, par exemple, vous vous entraînez au Misfit dans les gyms, vous pouvez aller faire des end-stand push-up sur un mur. Il n'y a pas de problème. Puis, vous pouvez aussi diminuer les répétitions au besoin. Donc, ça, c'est la version qui est plus habitante. Donc, moi, j'appelle ça un bear push-up. Il y a du monde qui appelle ça un pike push-up. C'est vraiment de garder les fesses élevées. On descend. Caro descend quand même très bas. Vous pouvez aussi descendre juste un petit peu, faire des petits micro push-up. Il n'y a pas de problème. 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 Finalement, non, pas finalement, il en reste deux. Triceps push-up. Donc, la version avancée à la maison, vous pouvez y aller à deux mains ou vous pouvez y aller avec une main. Ça dépend de votre poids. Si vous avez un gros poids, on prend les deux mains. Si vous avez un petit poids, vous pouvez prendre une main. Est-ce qu'il y a pas de faire ça à une main, voir? À un bras, oui. Fait que... Casse-toi pas le coude. Non. Oui. Fait que... Non, 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 non. Fait qu'on y va juste à une main comme ça, un bras. OK. Si jamais vous avez des plus petits poids, ça peut être des cannes à la maison, ça peut être une bouteille de diabélisant, peu importe. Oui, c'est ça. Bon, on revient sur Virginie. Puis, c'est ça. Bon. Ensuite de ça, tricep push-up à la maison. Ça aussi, c'est un peu spécial. Il faut bien remarquer que la main à carreau, elle est là. Elle va s'appuyer dessus. Le bras, il est là. Si jamais tu es débutante, tu vas mettre ta main plus ici. Si jamais tu es plus avancée, plus que tu avances ton bras-là, plus que ça va être difficile. OK? Fait que tu y vas, on pousse, et là, ça va venir traiter ton tricep. Ça a l'air vraiment de rien, mais je te jure, c'est que la mesère reste en son carré. La pompe. Il y a une pompe, point. On voit ton tricep. Malasse! OK. Après ça, le 5, plank, walk-out. Walk-out. Il n'y a pas de version débutante. Ah oui, ça aurait avancé, on va faire un push-up à la fin, puis débutant, on ne fait pas de push-up à la fin. Fait que push-up. Parfait. Ici, on ne fait pas de push-up. Fait qu'on refait l'autre fois, Caro. Parfait. Excellent. Ça, c'est tous les mouvements que vous devez faire aujourd'hui. Nous, on fait 4 rounds. Comme j'ai dit tantôt et j'ai répété, c'est que vous pouvez faire 5-6 rounds si vous voulez à la maison. Nous, on fait 4 rounds. On fait un cap time de 15 minutes. Après 15 minutes, on va arrêter, mais vous pouvez continuer après. Il n'y a pas de finisher aujourd'hui. Je dis que vous êtes prêtes. Oui. Elle met son bandeau et tout. C'est beau. C'est bon. OK. Fait que dans... On passe le temps. On commence avec les Russian twists. Comptez vos reps. Pas vos reps, vos rounds. On y va. On va placer le chrono dans 3... Comment? On fait 3 rounds. Non, on fait 4 rounds, tout le monde. Dans le fond, c'est un entre-deux. Fait que débutant, ça serait 3 rounds, le but, l'objectif. Et avancer, ça serait 5 à 6 rounds. Nous, on va faire l'entre-deux. 4 rounds. Puis à la maison, après, ils peuvent continuer s'ils veulent. 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. Fait qu'on fait 20 Russian twists. Parfait. Je vous en lâche pas, les filles. On fait 4 rounds. Ce que vous devez savoir en ce moment, c'est que c'est qu'on chante des chansons. Parce que pendant le tournage, on met pas de musique, mais durant le montage, on va rajouter de la musique. Fait que là, les filles, il faut faire à ressembler avec la musique. Ah, c'est ma petite tête. Hé, trop beau. Hé, le beat est malade. Let's go, ça fait juste 30 secondes. Let's go, on lâche pas. Hé, il y a pas un petit temps qui est plus long. Let's go, let's go, let's go. Come on, come on. Tu vas la rattraper plus tard. Ouais, let's go. OK, donc, là, je rappelle que vous pouvez briser vos répétitions, OK? Parce que là, ici, c'est 12 répétitions, sauf que si vous devez faire 3, 3, 3, ou bien 6, break, 6, vous pouvez faire ça, OK? Ça, parce que je marque 12 ou 15, il faut faire 12 ou 15 one-shot. Tu peux très bien prendre un 3-4 secondes de pause, puis continuer après. Même que c'est vraiment important pour pouvoir effectuer le mouvement comme il faut. Si on travaille trop en mode fatigue, on risque de se blesser parce qu'on risque de perdre la forme. Donc, c'est vraiment important. Comme là, Caro, elle prend une petite pause, c'est bien normal. OK, tu vas souper ta pause? Oui, elle a pris. Tu vas souper la tête. Bon, c'est 10, 6. On a qui le dit là? Toi? OK. Ça fait que 12 shoulder push-up, OK? Ça fait que c'est normal que tu n'en fasses pas 12 one-shot. Bon, il va à son rythme. On ne lâche pas. Let's go, gang! Virginie, j'ai l'impression d'animer une course. Virginie est rendue au truceppe. Caro est rendue au show-to-push-up, show-to-push-up. Caro, elle vient de finir ses show-to-push-up. Non, il en reste un peu. Let's go! On ne lâche pas! Oui, hein? Ça rentre au poste, comme ils disent. Come on, girls! Oui. Non, non, ce n'est pas une course. C'est l'est comme il faut. Oui! Ça fait que 10, 10, ça travaille, hein, cet exercice-là? Vous le mettrez dans vos workouts de cette semaine au Messie-Fits. Ça va vous donner des idées. Parce que, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que, tu sais, ça se répète, là. Moi, je dis, non, c'est-tu le problème? C'est que j'ai remarqué qu'à la maison, les gens avaient beaucoup de misère à faire des dips sur les chaises. C'est très difficile. Oui, il y en a qui ne sont pas capables de descendre ou ça leur fait mal au poignet. Ça fait qu'il a fallu que je sois créative et que j'aille faire des recherches pour travailler les triceps à la maison. Ça, c'en est un premier. Puis, dans un autre workout, il y a le tricep wall aussi. C'est quand même assez malade, celle-là. Je l'aime bien. Je vais vous le montrer. On pourrait le faire en finisher. Let's go! On ne lâche pas! C'est pas en finisher! Bien, c'est pour te finir. Let's go! On ne lâche pas! Come on, gang! Gang, on est trois. Go, gang! Non, non. Bon, donc... Et on est rendu au deuxième round pour Virginie et Caro qui finissent son premier round. Je répète encore une fois, que si vous n'êtes pas à la même place que les filles à la maison et que tu n'as pas fini ton premier round, ce n'est pas grave. Chacun son rythme. Nous, on est là pour mettre de l'ambiance dans ton salon et te motiver. Oui. Le beat est mal à la danse en ce moment-là. Je ne sais pas que tu parles. OK, on ne lâche pas. Un round de fête. Prussian. OK, un dernier. Au cas où le monde te call des no reps à la maison. J'aime mieux me faire call des no reps. C'est sûr que du monde à la maison qui compte nos no reps de même. Ils ne sont pas obligés de compter, ils sont obligés de s'entraîner normalement. Let's go! 20 Russian twists. Donc, let's go, les filles. Good job, Caro. Je ne sais pas. Good job, Virginie. Encore une fois, les filles sont très expérimentées et si vous ne touchez pas la tête au sol en faisant des shoulder push-ups, it's normal. OK? Je veux juste vous le dire. Pas de pression. On ne lâche pas. Mais elles sont très inspirantes, par exemple. on espère que ça va vous inspirer à être plus forte et tellement forte et tellement féminine. Hein? 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 Oui. Let's go! Mais c'est tough, ça! Mais c'est tough, hein? Je sais. Comment, les filles, ça fait cinq minutes. On ne lâche pas. Ouais. Non pain, non gain! You want to suffer for an hour or you want to suffer for the rest of your life? Make a choice. Choice. I want to suffer just an hour. Yeah, just a good time. An hour is fine. An hour is fine. Moi, je regarde les en-droit parce que j'ai des excuses trop forte. Ouais, moi aussi, je suis de même. Je voudrais préciser ça à la caméra. Mais c'est correct. La vraie vie. Fait que, mentons la poitrine, parce qu'on veut vraiment travailler ce muscle-là ici. Le «shoulder muscle », qui est ton... J'ai un blanc de mémoire. « Médiane ». « Deltoïde médiane ». Moyen. « Médiane ». Pourquoi j'ai dit ça? Moyen. Mon cours de kin est loin. C'est « deltoïde... » « Middle down ». Oui, c'est ça. « But gravity pulls... » « Come on, girls! » « Oui, 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 oui. » « On lâche pas. On lâche pas. » Fait que là, Virginie, t'es rendue à ton... « Deuxième round. » « Deuxième round. » « Caro, let's go. » Fait qu'encore une fois, c'est normal si tu « break » tes reps, que tu les fasses pas tout au complet. « Let's go, girls. » « On est rendu presque à 7 minutes. » « Ça va bien. » « Ça pompe-tu dans les bras? » « Ça pompe dans les triceps. » « En tout cas, Virginie, t'avais un muscle qui ne paraissait pas tout à l'heure. » « Maintenant, on le voit très bien. » « Ça l'a rendu pas mal. » « Donc, Russian Twist, t'entends ton troisième? » « Oui. » « Parfait. Troisième round pour Virginie? » « Oui. » « Caro, confirme? » « Confirme. » « Moi, je suis très gladée qu'il y avait la version débutante. » « Je pense pas. » « Je pense que oui. » « Ouais, fait que c'est normal, les filles. » « C'est la version débutante. » « Et aussi, slash, si t'as pas de poids à la maison. » « Donc, si jamais t'es pas rendu à trois rounds comme elle pis t'es encore rendu au deuxième, c'est correct. » « Les filles, chacun son rythme. » « Le but, c'est que tu bouges pendant 15-20 minutes. » « C'est ça l'important. » « Pas de pression. » « Si jamais t'as refait l'entraînement plus tard, » « Ça pourrait être un bel objectif d'essayer de suivre le pace » « et le rythme de Virginie Caro. » « D'essayer de le faire à la même vitesse qu'elle. » « Mais la première fois que tu fais ça, vas-y à ton rythme. » « Donc, on lâche pas. » « On est rendu à huit minutes. » « Presque huit minutes. » « Let's go. » « Good job. » « Merci, tes filles. » « C'est bien la Virginie. » « Très belle forme pour le push-up shoulder de Virginie. » « Fait qu'elle ramène sa tête tout le temps et son menton. » « Ça, c'est parfait. » « Twist, twist, twist. » « C'est bon. » « Oui, c'est ça. » « Good. » « On lâche pas les filles. » « Let's go. » « T'as combien de temps, Caro? » « Troisième. » « Troisième. » « Commençons troisième. » « Et Virginie est dans son quatrième round. » « Dans ton troisième. » « Non, troisième. » « C'est dans ton troisième. » « OK, les deux sont dans leur troisième. » « OK, on lâche pas. » « Let's go, les girls. » « On lâche pas. » « Il prend le temps de ramener son dos droit. » « Il faut pas rester courbé. » « Good job. » « Fait qu'il vaut mieux prendre plus de temps, prendre une petite pause pour bien exécuter le mouvement que de le faire trop vite. » « Laissez. » « Et pas s'améliorer. » « Good job. » « Excellent. » « Encore une fois, on voit Caro qui prend le temps de vraiment ramener les bras droits, la tête vers la poitrine à la fin pour compléter le mouvement complet. » « Good job, les filles. » « Vous faites bien ça. » « Le Misfit a mal aux bras. » « Le Misfit a mal aux bras. » « Un, deux. » « On lâche pas. » « On lâche pas. » « Trois, quatre. » « Bouge-toi les fesses. » « Ah oui, let's go. » « Comment les filles, on finit ça? » « Good job. » « On lâche pas la maison. » « On va une nuit à parfois. » « On bouge les bras. » « Prenez une gorgée d'eau si vous avez besoin de prendre une gorgée d'eau. » « Les autres, ils boivent pas, mais ils avaient le droit de boire. » « On lâche pas. » « Let's go, Caro. » « Là, t'es encore dans ton troisième? » « Oui. » « OK, parfait. » « Bon, c'est parfait. » « On lâche pas les filles. » « Ça fait que Virginie, si jamais tu vas finir ton quatrième plus tôt, tu vas pouvoir continuer pour un cinquième. » « Parce que les filles avancées, les filles... » « Ouais, tu peux prendre ton temps. » « Les filles avancées font au moins cinq rounds si vous finissez trop tôt. » « Ça fait que c'est pour ça qu'on laisse toujours un gage de trois à cinq rounds. » « Pour que tout le monde travaille au moins un 15 à 20 minutes. » « Ça fait que si jamais tu fais juste trois rounds, la prochaine fois, rajoute du poids. » « Je fais plus de rounds pour être sûr de bien travailler 15 à 20 minutes. » « T'es où, là? » « Là, t'es rentrée à quel exercice? » « Je fais ta voix. » « T'es « Russian twist, là? » « Oui. » « OK. » « Ça fait que là, t'es dans ton quatrième. » « Oui. » « C'est top. » « OK, parfait. On lâche pas. » « Let's go, les push-ups. » « Les triceps push-ups. » « Je peux le job, les filles. » « Marche pas, Caro. » « Assurez-vous d'avoir un dos droit quand vous faites les bend-throws, comme Virginie le fait super bien. » « Ne pas courber le dos. » « Ah, je vais rentrer dans le même temps. » « Ah non, je vais rentrer dans le même temps. » « Ah, ah, ah! » « Let's go, gang! » « C'est pas facile pour l'entraînement. » « Ben non, faut pas que ça soit facile. » « J'aime bien mieux que tu me dises « c'est pas facile » que c'est facile. » « Mais ils font le fun, pareil. » « Let's go. » « On lâche pas. » « Good job. » « Dernier round. » « Dernier round. » « Dernier round pour Caro. Let's go. » « Virginie, tu finis ton quatrième. » « Virginie, peut-être que tu n'auras pas besoin de faire un cinquième. » « Let's go, Caro, clenche ça. » « On lâche pas. » « Vous êtes déjà rendus à plus que 12 minutes. » « Le cap time, c'est 15 minutes. » « On clenche ça les filles, no matter what. » « Il vous reste deux minutes. » « Oui, deux minutes. » « Vous êtes capables. » « Let's go. » « Donc, je répète quand même à la maison que... » « Je parle comme si c'est un live que le monde va venir se joindre. » « Mais vous êtes là depuis le début. » « Vous avez compris que vous pouvez continuer. » « Ça fait du peu d'autres réponses. » « Mais oui, c'est ça. » « Vous pouvez continuer après si vous voulez. » « Moi, des fois, je m'entraîne. » « Je fais comme trois rounds. » « Finalement, je suis tellement dedans que j'en fais cinq. » « Il est comme bien dedans. » « On lâche pas. » « Let's go. » « Jusqu'à la fin. » « Jusqu'à la fin. » « Jusqu'à la fin. » « Let's go. » « Go harder. » « Go home. » « Non, non, c'est pas ça. » « Les fils vont tucher dans sa tête, là. » « Elle va te clencher ça. » « Let's go. » « On finit ça, gang. » « Let's go. » « On n'arrête pas. » « On finit ça strong. » « Finish strong. » « Come on. » « Il reste environ une minute et quelques secondes. » « Une minute et quelques secondes. » « Let's go. » « That's it. » « Ça y est. » « Virginie est décollée. » « Sprint. » « Sprint. » « Une minute. » « Commande. » « OK. » « On donne tout ce qu'on a pour la dernière minute, les filles. » « Let's go. » « Let's go. » « Let's go. » « Accompagne Caro. » « Continue après. » « Virge. » « Let's go. » « 45 secondes, les filles. » « 45 secondes. » « On n'arrête pas. » « On n'arrête pas. » « Let's go. » « La tisse. » « Vous avez le droit de crier aussi. » « Souvelée. » « Ah oui. » « Let's go. » « Ah oui. » « Il reste environ 30 secondes. » « On lâche pas. » « Come on. » « Good job. » « Lâchez pas. » « 20 secondes. » « Let's go. » « 15. » « 10. » « Come on, girls. » « Let's go. » « 5. » « 4. » « 3. » « 2. » « 1. » « Time. » « Good job, les filles. » « Vous avez bien travaillé. » « Finis-les. » « Si tu veux les finir, finis-les. » « Il n'y a pas de finisher. » « On est vraiment dans le temps. » « Donc, je pensais vraiment que ça allait prendre peut-être moins de temps. » « On est vraiment rentré flush dans le 15 minutes. » « Ce que vous pouvez faire à la maison pour vous étirer en finissant, ça serait simplement de venir scouser votre bras comme ça ici pour aller travailler vraiment au niveau du dos. » « Vous allez pouvoir aussi scouser comme ça ici. » « Vous tournez comme ça. » « Vous faites ça un 30 secondes. » « 30 secondes. » « 2 à 3 fois chacun. » « Et je vous laisse pour le prochain workout. » « En fait, ça serait la journée 4 qui serait de l'entraînement course extérieure. » « Et sinon, on vous voit la semaine prochaine pour la semaine 2. » « Et la semaine 2, ça va être Rachel du Messieurs de Linville qui va être là avec mon amie Karine St-Michel qui va faire l'entraînement avec vous. » « Donc, bon matin, bonne journée, bonne soirée. » « Good »